Montrer en fait autour du démonstrateur un état d'esprit particulier, contrebalancer un peu tous les données techniques, technologiques qui sont là inconsistablement, mais qui doivent aussi être portées par quelque chose de plus vaste. La technologie étant invisible, il fallait trouver un moyen justement d'être fière et d'être ensemble fière, de prendre ses enjeux en main et de le montrer très fort. Le Dôme est l'endroit où on peut voir la technologie, mais tout autour du Dôme on a une ville résiliente qui s'installe, et une ville résiliente c'est quoi ? C'est une ville qui est colorée, parce que la couleur c'est la vie, c'est une ville de la diversité. C'est la même chose que dans la nature, on a besoin de diversité, on a besoin de redonner de la diversité, et donc c'est la couleur qui va donner toutes ces impressions. Et l'idée c'est ça, c'est donc de se sentir un peu protégé, mais en étant complètement ouvert. C'est un peu un foyer, on se pose autour, on discute, on peut se projeter. On a un peu tendance dans notre société aujourd'hui, qui est très régie par de l'expertise, d'oublier les dimensions humaines. Et dans ce projet, ce qui fait la différence, c'est ça, c'est de pouvoir se projeter, et de pouvoir remettre toute la partie sensible et la partie symbolique aussi au premier niveau. Donc ce n'était pas du tout l'idée d'être recroquevillé sur soi, mais au contraire, et ce qui m'a semblé le plus logique, c'est de montrer la vie tout simplement, puisque c'est la vie qu'on défend en utilisant ce type de système. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501